Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comment choisir les bonnes couleurs pour vos peintures ? La semaine passée, nous avons vu la première méthode qui était donc travailler sur les harmonies colorées. Aujourd'hui, je vais vous partager donc une seconde méthode. Alors, juste avant de vous partager cette seconde méthode pour choisir les bonnes couleurs pour vos peintures, si vous ne connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour ne pas les manquer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la petite cloche. Alors, c'est ça, la semaine dernière, donc, je vous ai présenté une méthode pour vous aider à choisir les bonnes couleurs pour vos peintures. Et cette semaine, je vous dévoile donc une autre méthode. C'est certainement celle-ci qui est la plus utilisée par les artistes peintres professionnels, surtout ceux qui vont peindre sur le motif. Et la semaine prochaine, nous verrons donc une troisième méthode. Mais alors, voilà. Donc, juste avant de vous montrer celle-là d'aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous cette vidéo pour obtenir des fiches guides sur le mélange de couleurs. Ça va vous aider énormément pour vos mélanges de couleurs. C'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur le lien. Tous les artistes peintres professionnels utilisent une palette de couleurs qui leur est propre. Cette palette, ils l'ont constituée petit à petit, année après année, au fil des ans, en utilisant et en testant des couleurs. Ils les ont essayées, à un moment donné, des couleurs de différentes marques, de différentes gammes de peintures. Puis, à un moment donné, ils ont trouvé que c'était cette couleur-là, celle-ci, celle-ci, qui leur correspondait le mieux, qu'ils appréciaient le plus. Et donc, ils les ont adoptées. Et comme ça, ça a créé leur palette de couleurs. Ça n'empêche pas que de temps en temps, ils changent aussi de temps en temps une couleur par-ci, une couleur par-là. Mais généralement, ils ont leur préférence. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent bien, parce qu'ils les connaissent très bien, ils les connaissent par cœur. Ces palettes de couleurs peuvent aller de quelques couleurs à une vingtaine ou plus. Mais même s'ils ont une vingtaine ou plus, une vingtaine de couleurs sur leur palette, sur leur palette dans leur atelier, au moment de faire leur tableau, leur peinture, ils ne vont en utiliser que quelques-unes. Ils ne vont pas prendre toutes les couleurs. Ils vont essayer d'utiliser des couleurs qui correspondent le mieux au modèle, au tableau qu'ils ont à faire et qui va conserver une belle harmonie colorée. Donc, même s'ils ont vingt et plus couleurs sur leur palette, finalement, ils vont utiliser une palette restreinte. Les artistes qui vont peindre dehors, sur le motif, ils vont avoir une palette restreinte. Peu de couleurs. Combien ? Ça peut être six, ça peut être sept, ça peut être huit. Ça dépend des personnes. Ça peut être dix ou douze. Mais ça reste quand même restreint par rapport à vingt et plus. Alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Une palette restreinte, c'est l'avantage, c'est que, vu que vous avez moins de couleurs, vous allez mieux savoir les mélanger, les utiliser. Vous allez les connaître par cœur. Vous connaîtrez bien la force, la puissance de chaque couleur, l'une par rapport à l'autre. Et vous serez très habile avec ces couleurs-là. Mais alors, comment choisir quand même les bonnes couleurs pour notre tableau avec une palette restreinte ? Quelle couleur je vais utiliser ? Quelle couleur je vais choisir sur ma palette ? Comme moi, par exemple, ma palette de couleurs, on va dire, je dirais complète, lorsque je les ai toutes, j'en ai peut-être 13, 14 couleurs. Je peux aller peindre avec une palette restreinte de certaines couleurs ou une palette restreinte avec d'autres couleurs. Je vais peut-être en avoir 6 ou 7 seulement ou 5, 5 et le blanc. Mais selon le tableau, selon le sujet, ça ne sera pas les mêmes d'une palette à l'autre, d'un sujet à l'autre. Alors, quelle couleur ? Vraiment, quelle couleur ? On va voir ça. par exemple, je vais vous faire une démo, donc je vais vous montrer des couleurs que je vais choisir pour une palette restreinte qui n'est pas non plus ma palette généralement la plus utilisée. Les couleurs vont dépendre du sujet, de l'harmonie colorée qu'on veut lui appliquer, de l'ambiance, de l'atmosphère qu'on veut appliquer à notre tableau. Qu'est-ce qui est important pour ce tableau-là ? Je vais vous montrer la photo du modèle que je vais utiliser aujourd'hui. C'est un paysage provençal avec un ciel bleu, des arbres verts, une vieille bâtisse, gris beige, une prairie, plus verte au fond, plus gris beige en avant. C'est une couleur, une photo que j'ai prise qui est brute, je ne l'ai pas retravaillée avec Photoshop, elle est naturelle. si je peins ces couleurs-là, ça ne veut pas dire que mon tableau va être extraordinaire. Exactement ces couleurs-là. Par contre, si j'applique, on va dire, une palette restreinte avec un choix d'atmosphère, je vais avoir un tableau qui sera certainement mieux. Vous avez vu, vous voyez des beaux tableaux, vous voyez des beaux tableaux sur Internet, dans Pinterest, Instagram, vous voyez, sur Facebook, des gens qui font des tableaux, des belles peintures, c'est des belles peintures. Mais la plupart du temps, ces belles peintures-là ne reflètent pas exactement les vraies couleurs d'une photo parce que c'est terne, c'est monotone, c'est... ça manque de vie, ça manque de créativité, ça manque de joie, souvent les vraies photos. À moins qu'elles aient été travaillées avec Photoshop. Eh bien, notre rôle en peinture, c'est de faire un tableau qui soit plus joyeux, plus beau, plus créatif que la photo. Et là, dès qu'on voit une photo, la première chose à faire, c'est se poser des questions. Je vais prendre cette photo, mais comment est-ce que je vais la peindre ? Quelle couleur je vais choisir ? Et c'est là où on s'en vient à la chose intéressante, c'est que, moi, d'habitude, ma palette ordinaire, je vous dirais, c'est le blanc de titane, le jaune cadmium clair ou jaune primaire, le cramoisier d'alizarine. Occasionnellement, je peux prendre un rouge cadmium clair si j'ai des oranges vifs à faire. Voilà. Sinon, mon cramoisier d'alizarine va suffire. La terre d'homme au brûlé, il va me servir pour mes brûmes et pour mes noirs. Occasionnellement, le vert phtalo, si j'ai vraiment des verts bleutés à réaliser ou des turquoises. Sinon, c'est mon bleu phtalo. Occasionnellement, le bleu outre-mer si j'ai besoin de réaliser des violets. Alors, regardez bien. Bleu outre-mer, cramoisier d'alizarine, je fais mes violets. Le vert phtalo pour faire mes turquoises. Le rouge cadmium clair pour faire mes oranges. Les oranges. Vous voyez ? Donc, je viens de vous nommer, si vous voulez, trois couleurs secondaires que je peux réaliser avec mes couleurs qui, à la base, sont presque des couleurs primaires. jaunes cadmium clair, cramoisier d'alizarine, bleu phtalo, c'est quasiment les couleurs primaires. Pour les violets, j'ai besoin du bleu outre-mer. Pour les oranges, du rouge cadmium clair. La terre d'homme brûlé, c'est un raccourci pour aller faire des noirs. Ah oui, et le vert phtalo pour faire mes turquoises, mes bleu verdades. Ça, c'est une base que j'utilise très régulièrement, surtout quand je suis dehors. Et là, pour réaliser cette démonstration, pour réaliser ce tableau, je vais m'en aller vers une palette tout à fait différente. Si vous voulez bien, on va vous montrer ma palette, on va aller sur ma palette et puis je vais commencer de suite la démonstration pour vous illustrer un petit peu mes propos. Voici donc ma palette aujourd'hui qui est complètement différente de celle que j'ai d'habitude. Alors, c'est le blanc de titane, le jaune cadmium foncé, le rouge cadmium moyen, la terre de sienne brûlée et le bleu outre-mer. Je me retrouve donc avec des couleurs beaucoup plus chaudes. Je ne peux plus faire des verts froids, des verts ou des turquoises parce que je n'ai plus de bleu phtalo, ni le vert phtalo, ni le jaune cadmium clair. Je ne peux plus faire des violets froids parce que je n'ai plus ma cramoisie d'alizarine. J'ai le bleu outre-mer qui est le bleu chaud finalement. Il est un petit peu violacé, qui contient un petit peu de rouge par rapport au bleu phtalo qui est plus verdâtre, sachant que la couleur, le bleu le plus froid, la couleur la plus froide, c'est le bleu verdâtre. Donc là, je me retrouve avec une palette chaude, vraiment réduite, palette réduite aux couleurs chaudes, ce qui va me permettre d'interpréter ce paysage en couleurs chaudes. Alors, je n'aurai plus, c'est sûr, les mêmes verts que sur la photo, je n'aurai plus les mêmes teintes, mais je devrais me retrouver avec une harmonie colorée qui est générée par cette palette de couleurs restreinte avec des couleurs spécifiques. Alors, on aurait très bien pu, à l'inverse, avoir le bleu phtalo, du magenta ou du cramoisie d'alizarine, un jaune citron ou un jaune pâle, très pâle, la terre d'ombre naturelle ou au pire, la terre d'ombre brûlée. Mais vous voyez, donc avec un verve phtalo, on se retrouverait avec que des couleurs froides et on pourrait faire un paysage, une nature morte, n'importe quoi, mais avec volontairement une atmosphère froide. Et après ça, c'est sûr qu'il faut toujours travailler aussi, bien sûr, avec les valeurs, les atmosphères, les gris, avec toutes ces couleurs-là, on peut faire aussi des gris sans aucun problème. Comme par exemple, mon noir, déjà pour faire mon noir, habituellement, je prends le bleu outre-mer, que j'ai déjà ici, et j'utilise la terre d'ombre brûlée. Mais là, si j'ai la terre de sienne brûlée, ça ne change pas grand-chose dans le sens où un peu de bleu dans de la terre de sienne brûlée lui donne la couleur de la terre d'ombre brûlée déjà. Voilà. Maintenant, c'est comme si j'avais de la terre d'ombre brûlée, donc je vais pouvoir mettre plus de bleu, puis je vais avoir mon noir. Mon noir habituel, pour moi, ça ne changera pas. C'est bon, ça fonctionne. Mais par contre, toutes les autres couleurs qui vont être utilisées et qu'on va mélanger avec celles-ci, ça me donnera vraiment des couleurs chaudes. Je n'aurai pas vraiment quelque chose de froid. Alors, je vais d'abord tracer très rapidement un dessin sur ma toile. Alors, c'est encore ma toile très texturée, comme la semaine passée, un morceau de toile pour un exercice. Voilà, je vais placer ma ligne d'horizon à peu près ici. Vous voyez, je la fais un peu plus haute que sur la photo. Ça donne plus de caractère aussi au tableau. la maison, la bâtisse. Je ne ferai pas de détails, c'est juste une démo pour les couleurs. Je ne veux pas non plus passer trop de temps. Il y a une beau cyprès ici. Je vais faire une autre ici. La toile est très texturée. D'ailleurs, je pense que je vais juste l'humidifier un petit peu. Ça va me faciliter le travail. Voilà, une belle arbre ronde ici comme ça. Je place un petit peu mes arbres. à peu près. Et voilà, mon dessin est fini. Je vais mouiller un peu ma toile. Alors, j'ai beaucoup moins de ciel. Il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi pas ? Si on parle de composition, c'est très intéressant comme ça. Alors, pour mon ciel, je vais prendre du blanc. un peu de bleu outre-mer. Un peu plus de bleu légèrement, pas trop. Voilà. Et puis, je vais déjà réchauffer un peu ça, casser ce bleu avec une petite touche de rouge. Pour mon harmonie colorée. C'est un ciel qui est très légèrement mauve, mais comme c'était un rouge chaud, ce n'est pas le rouge, ce n'est ni du magenta, ni du cramoisi d'alzarine. Ça me réchauffe bien mon ciel. Je vais prendre cette touche-là, je vais en mettre un petit peu sur le tout ici. Un petit peu d'ombre. Quelques ombres ici. J'essuie un peu mon pinceau. Voilà. Alors, on va faire les arbres en arrière-plan. Les arbres, on va y aller avec un vert. Alors, le vert ici, on est obligé de le faire avec le jaune cadmium foncé, puisqu'on a sélectionné cette couleur-là. Et le bleu outre-mer. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher un petit peu de blanc pour quand même un petit peu neutraliser la teinte. On n'est pas obligé de peindre en vert extrêmement fort. Voilà. Pour les arbres dans l'arrière-plan, on va foncer nos verres avec du noir qui est déjà fait ici. Et ça devrait être bon pour représenter nos arbres derrière. Alors, c'est sûr, je ne fais pas de détails, je fais ça rapidement. Évidemment, je vais revenir dedans pour des ombrages. Mouiller un peu ma toile encore. Ma texture est trop forte. Vous voyez, comme toujours, on fait toujours un petit peu des couches de fond. une petite couche de fond rapide. Je vais foncer déjà un petit peu. Regardez, je peux foncer des verres pour les parties un petit peu plus en arrière. J'ai un petit sapin par là, derrière l'arbre ici. Je vais un petit peu couper la photo. Et c'est prêt, je vais le faire après. Mon végétation sont généralement plus foncées un petit peu à la base. Je peux jouer avec mes couleurs, des fois plus bleues, des fois moins bleues. Un peu plus bleu, ça, éloigne un petit peu aussi. Je peux l'aller plus gaune, alors plus chaud. Les verres un petit peu plus intenses. Alors là, c'est vrai, derrière la maison, là, le toit est pâle dans la maison, donc derrière, il faut que le verre soit foncé. Voilà. Bon, vu que ça fasse de la végétation, ça fait le travail, c'est bon. On essuie un petit peu le pinceau. Les cypresses sont devant la maison, je les ferai après. Donc là, je m'en vais faire le toit de la maison. Je vais garder cette teinte de ciel, mais plus pâle. Il y a un tout petit peu plus rouge. Ça fait ressortir sur la végétation. C'est une butte. C'est une pinceau rose qui est relativement chaud. Parce que rose, ça tendance généralement à être assez froid. Là, c'est plus chaud. Donc là, je vais revenir avec du jaune. Dans ces couleurs-là, pour le réchauffer encore, un petit peu plus de rouge. Là, je vais faire un poquet, la façade chaude de la bâtisse. Je ne ferai pas en plein de détails là-dedans, ça va aller vite. Sinon, je ne me ressortirai pas. Voilà ma couleur foncée ici, j'ai utilisé la couleur du ciel pour faire l'ombre sur la maison. Je vais la foncer un petit peu plus. Un petit peu plus de bleu, un petit peu plus de rouge, un petit peu de noir. Voilà, pour créer une ombre plus forte. On va essayer de ne pas trembler. de noir. Notre lumière est là. En faisant l'ombre, la lumière apparaît. On va rapidement placer de la fenêtre. Un petit peu plus de bleu. reflet de ciel. Voilà, je remets le contour plus droit. Je rajoute quelques détails simples, comme ici, je pourrais aussi salir un petit peu parce que c'est trop propre parce que c'est trop propre ou trop beau. Voilà. Un petit peu de sienne brûlée. Je la trouve un peu trop pâle, cette maison-là. On va juste un petit peu légèrement aussi foncer le toit. Toujours à la recherche d'un certain équilibre. on va pouvoir faire le cyprès et la végétation qui va entourer la maison. On va pouvoir faire le cyprès et la végétation qui va entourer la maison. Alors, je vais faire un peu de moire. Un petit peu de bleu. Un petit peu de bleu. Voilà nos deux cyprès. La végétation ici, un petit peu plus foncée, plus proche de nid dans les ombres. Ah oui, on avait un cyprès là-bas derrière aussi. Tiens. J'ai failli l'oublier. Ça n'a pas été grave. On interprète aussi. Là, je vais encore essuyer mon pinceau. Il faut générer des ombres dans cette forêt ici. Un petit peu de moire aussi. Ainsi que pour découper légèrement la maison. Parce que le mur de la maison est pâle. Voilà. On sort bien comme ça. Je règle mes verts pour la lumière sur le cyprès ici. Voilà. Je règle mes verts pour la lumière sur le cyprès ici. On a anyone peu performant hier. On a deux. Promue. On a une joie. On va aller laisser écrasse un peu plus pâle le pinceau est un peu gros ça ne dérange pas vous savez comme je dis dans plusieurs cours ils vont finir avec un pinceau trop gros là j'ai quasiment fini le tableau puisque le sujet là-bas et l'avant-plan n'est qu'un avant-plan voilà je pourrais alors améliorer un peu encore un peu de plus en plus les végétations qu'il y a là-bas à être très très réaliste mais bon c'est pas le but de la démonstration aujourd'hui on voulait juste parler des couleurs vous voyez on a des verts qui sont plus verts sur la photo que ce que je fais maintenant si je prends juste du jaune et du bleu pur je vais avoir des verts qui ne seront jamais aussi verts intenses que sur la photo on ne pourra pas avoir des verts froids ça ne sera toujours des verts chauds j'avais un arbre ici à faire j'ai oublié je fais ceci je passe à ma langue du cyprès je mélange vous voyez toutes mes couleurs pour aller chercher des foncés des noirs pour donner encore des profondeurs de la variété je vais vous faire un gris on va faire un gris un peu neutre on avait déjà ici un bleu peut-être rajouter un tout petit peu de terre de sienne brûlée dedans un petit peu plus de bleu voilà j'ai un gris on va le garder comme ça il est un petit peu chaud je l'aime bien un petit peu chaud pour une petite touche là-bas comme ça une couleur qui ressemble un petit peu au mur de la maison je vais prendre mon gros pinceau on va finaliser les verts alors là-bas au fond c'est beige un petit peu verdâtre c'est notre prairie plus de jaune un petit peu plus de bleu en descendant plus près de nous c'est plus beige je mélange ici c'est plus de la terre ou des herbes sèches des herbes sèches on va y aller avec un petit peu plus de choses comme ça un petit peu de rouge et de sienne brûlée on va même prendre du rouge et du bleu un petit morve aussi comme ça ah oui tiens ce qu'il te reste un alors là je fais un petit fond c'est une base je vais essuyer un petit peu mon pinceau là-bas et il exploite la texture forte de cette étoile on va revenir avec des traits foncés voilà des verts très très foncés on va pouvoir en appliquer un petit peu de manière un petit peu aléatoire hasardeuse finalement on essaie à raviter un niveau d'éclairs des pâles un peu plus uniforme au niveau de la teinte pour réharmoniser tout ça et puis ça va être terminé dans pas longtemps on va dire pour une petite démonstration rapide alors je ne sais pas combien de temps ça a pris pas trop longtemps j'espère j'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyé plus de jaune vous voyez je reste dans les couleurs pâles ici on va dire Sous-titrage ST' 501 Un petit sol un petit peu occupé, mais pas trop, juste ce qu'il faut, si c'est trop occupé, je remets plus de beige encore pour en enlever, il n'y a pas trop de tâches, pour que notre regard soit tiré seulement par la maison, et non pas par l'avant-plan, l'avant-plan qui reste juste un avant-plan. Voilà une palette de couleurs chaudes, ce que ça peut donner. On va revenir avec des verts, des vrais verts cette fois-ci. Vous voyez, je ne me tourne pas mon pinceau, ça me fait des couleurs rompues. Quelques verts un petit peu. Il me reste encore des petits trous de picots de ma toile, je n'ai pas complètement couvertes. Juste un tout petit peu. On se retrouve avec des couleurs qu'il y a dans la maison ici, là, non ? C'est un petit rappel. Je vais rendre ça plus libre, c'est plus uniforme, parce qu'on aperçoit que c'est trop dur un avant-plan, c'est un petit peu trop fort. Alors, je me suis un peu trop référé à la photo. Alors, quand il y a un avant-plan un petit peu plus doux, on est moins attiré par l'avant-plan, puis on s'en va plus vers la maison. Voilà un petit exemple. Alors, voilà un exemple d'utilisation d'une palette de couleurs limitées et spécifiquement, on va dire ici, d'une tonalité chaude. J'obtiens ce tableau, j'aurais pu travailler plus, je pourrais, tiens, je vais juste un petit peu, allez deux secondes, deux secondes encore. Je suis revenu avec un petit peu de blanc, très peu de bleu, presque rien. Vraiment du blanc, il y en a un petit peu de chaud. Ici, regardez, je vais changer la couleur du ciel, parce que c'est un bas de ciel. Puis là, il est vraiment, si vous regardez, ce ciel, il est bien, mais selon moi, il est un peu trop, trop mauve, trop fort au niveau de la teinte. Par rapport à l'ensemble du tableau, il sort de l'harmonie. Alors, je vais essayer de trouver une teinte. Parce que là, ce que je faisais, ça paraissait trop vert. Plus douce au niveau du morgue, voilà, voilà, voilà. Beaucoup plus grisâtre, voilà. Moins bleu. Donc, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de réchauffer la teinte du ciel. Et cette petite, ce tout petit changement améliore un petit peu l'harmonie avec le tableau, avec l'ensemble du tableau. Vous voyez, ce n'est pas grand chose, mais ça fait sa différence. Le morgue le plus intense, maintenant, il est rendu ici. C'est un accent qui vient dans la maison nous la faire ressortir un petit peu plus. Parce que le morgue est intense ici. Il s'agit là d'un exemple parmi tant d'autres, parmi tout ce que vous pourriez faire. Et vous voyez comment j'ai agi en fonction d'un choix de couleurs, en fonction de la photo, mais sans trop vouloir copier la photo pour apporter quelque chose d'un petit peu plus fort au niveau des teintes et au niveau des couleurs. Apporter une atmosphère, apporter quelque chose, une certaine ambiance, donc un petit peu plus de chaleur. C'est une photo qui vient du midi de la France. Peut-être que si j'avais fait une photo dans un pays nordique, dans le grand nord du Québec, un jour couvert de froid dur, j'aurais choisi d'autres couleurs. Peut-être que si ça avait été sur le bord d'un étang, journée nuageuse où il y a beaucoup d'humidité, j'aurais choisi d'autres couleurs pour rendre cette atmosphère d'humidité, de chaleur. Vous voyez ? On peut adapter notre palette de couleurs restreintes à l'atmosphère qu'on peut mettre dans notre tableau, à l'harmonie colorée qu'on veut apporter à notre tableau, au côté dramatique. Et bien c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment de cette manière-là qu'il faut agir lorsqu'on va sélectionner les couleurs qu'on va mettre sur notre palette, palette réduite. Il faut sélectionner, une fois qu'on a trouvé la photo, il faut envisager l'atmosphère et le rendu qu'on veut obtenir. Et donc on fait de la peinture, on ne fait pas de la copie de photos de cette manière-là. Voilà, donc c'était pas mal ça pour aujourd'hui. N'oubliez pas, la semaine prochaine, je vais vous donner une autre méthode pour choisir les couleurs pour votre palette, pour choisir les couleurs que vous allez appliquer sur votre tableau. C'est bon ? Alors si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, mettre les pouces en haut. Si vous avez des commentaires, des questions, mettez-les en dessous de la vidéo dans l'espace des commentaires. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie d'être là, d'être là pour nous. C'est grâce à vous si cette chaîne fonctionne. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501